qui va nous entretenir ce soir c'est un monsieur de famille c'est un brillant monsieur qui réside aux états unis à maryland précisément celui-là qui a l'amour ou l'autre celui-là qui aime partager celui-là qui après avoir saisi l'opportunité a décidé de faire savoir à tous ceux qui sont autour de lui il vous parlera ce soir en tant que connaisseur de la chose parce que c'est un monsieur qui a roulé sa bourse et qui continue à rouler sa bourse dans la technologie d'information il a fait des business en ligne et hors ligne donc écoutez-le vous ne serez pas dessus c'est un monsieur qui a la main sur le coeur comme celui-là même qui a créé cette compagnie ce monsieur n'est autre que le célèbre Fernand Cueti Fernand à toi le micro merci merci Sylvie c'est bien dit cette fois-ci pas aux martiennes merci Sylvie merci pour cette introduction et merci également pour la façon dont tu es dédié à ce bénévolat parce que comme vous l'avez entendu de la bouche même de la modératrice Sylvie il s'agit d'un bénévolat pourquoi ? parce que nous avons la main sur le coeur nous avons découvert l'opportunité du siècle toute l'expérience que nous avons et je ne suis même pas le plus expérimenté j'ai 11 ans d'expérience dans le marketing en ligne mais parmi nous il y en a de plus expérimenté encore et ceux-là ont tout abandonné nous tous nous avons tout arrêté nous avons porté ce message aux oreilles de tous ceux que nous connaissons et nous continuons même d'aller vers ceux que nous ne connaissons pas et ceci à partir de notre continent mer, l'Afrique dans l'opportunité de OnPassive bien sûr avant de commencer je vais vous remercier parce que c'est pas tout le monde qui a été invité qui est sur ce plateau si vous êtes venu c'est que vous avez le souci non seulement de changer votre vie mais également de changer la situation financière de votre famille et de tous ceux qui vous entourent et ça c'est pourquoi parce que vous êtes un visionnaire vous savez lorsque vous présentez les opportunités vous invitez les gens à se présenter aux opportunités très souvent ils disent ouais on va nous parler de l'argent on va nous demander d'apporter de l'argent et puis c'est tout ils sont capables de vous dire de quoi vous allez parler sans même avoir écouté et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne viennent même pas beaucoup ne se présentent pas mais pour vous qui êtes là je vous assure avec un peu d'attention seulement vous n'allez pas être déçu ce soir parce que l'opportunité que nous allons vous présenter c'est à dire la compagnie OnPassive c'est quelque chose d'unique quelque chose qui n'arrive pas tous les jours quelque chose qui arrive peut-être une seule fois dans une vie en quoi est-ce que cet OnPassive est différent des autres opportunités déjà oui sur le plan opportunité OnPassive est différent parce que c'est une opportunité où pour faire de l'argent vous n'êtes pas obligé de recruter des gens tous ceux qui souscrivent tous ceux qui deviennent des membres fondateurs de OnPassive qu'ils apportent, qu'ils enregistrent quelqu'un ou pas ils ont l'indépendance financière garantie par la compagnie vous n'êtes pas obligé de recruter mais si vous recrutez, tant mieux si vous recrutez, c'est parce que vous avez un grand cœur si vous recrutez, c'est parce que vous pensez à votre entourage et vous vous dites que vous n'avez pas raison d'être riche ou d'être heureux tout seul vous n'avez pas raison de devenir l'homme le plus riche de la famille je me rappelle, je causais encore avec un de mes petits qui est en Allemagne tout à l'heure je lui demandais à quoi ça me servirait d'être l'homme le plus riche de ma famille s'il y a quelqu'un dans une autre ville qui peut-être n'arrive même pas à me joindre et qui meurt pour faute d'intervention chirurgicale ou pour faute de moyens à quoi ça me servirait ? quelle gloire ça m'apporterait ? donc vous êtes ceux-là ou du moins ceux qui vous ont invité sont tous ceux-là le deuxième point pas le deuxième point je vais dire le deuxième élément dans le premier point c'est qu'avec un passif lorsque vous rejoignez cette compagnie personne ne va vous demander de venir tous les mois sortir encore de l'argent de votre poche pour payer ce qu'on appelle dans le domaine du marketing le autoship dans le autoship c'est quoi ? lorsque vous rejoignez certaines opportunités tous les mois vous devez payer de votre poche pour que votre compte reste actif avec un passif non, l'argent sort de la poche une fois pour toute une fois pour la vie s'il arrive même encore qu'il y ait des dépenses ou bien qu'il y ait n'importe quoi cela sera dans le futur soustrait de vos bénéfices soustrait de vos gains le troisième élément qui est pour moi le plus important c'est quoi ? déjà la petite histoire c'est que nous avons étudié beaucoup de formules de marketing nous avons étudié beaucoup de compagnies qui présentent les opportunités d'affaires et nous nous sommes rendus compte que 90 à 95% de ces compagnies disparaissent avez-vous déjà personnellement entendu parler d'une opportunité de marketing des réseaux dans votre pays ou dans votre ville où vous résidez des gens autour de vous sont très très enthousiastes et parlent de cela vous disent, vous promettent les cieux et la terre et quelques mois plus tard vous apprenez que ça a disparu des familles sont dans les pleurs parce que toutes les économies toutes les épargnes de la famille sont parties en fumée avez-vous déjà entendu ce genre d'exemple ? il y a même des gouvernements qui poussent, chassent déjà ce genre de compagnie parce qu'elles ont fait tellement de victimes tellement de victimes que c'est devenu un fléau même pour la société ça, c'est parce que ces compagnies-là n'ont pas de produits c'est ça le point commun entre ces compagnies si vous les observez si vous les étudiez vous allez vous rendre compte que toutes ces compagnies qui viennent et qui disparaissent n'ont pas de produits lorsqu'on vous parle de marketing des réseaux opportunités qu'est-ce qu'on vous dit ? on vous dit simplement venez et investissez tel montant et vous allez acheter des packs quoi de concret ? rien du tout mais avec OnPassive c'est une compagnie qui a des produits des produits légitimes et des produits viables qu'est-ce que j'entends par produit légitime ? il s'agit simplement des produits légaux et la légalité de OnPassive s'étend depuis les États-Unis jusqu'aux extrémités de la Terre donc cette compagnie a veillé à ce que les produits qui sont les siens soient légaux dans tous les pays du monde les produits viables c'est quoi ? il s'agit simplement des produits qui sont nécessaires au quotidien de tout être humain donc vous comprenez donc les produits d'OnPassive qui ont été créés et je vous rappelle ici qu'il s'agit de plus d'une cinquantaine de produits nous voyons certaines compagnies fonctionner avec un seul produit et avoir du succès mais OnPassive en a créé plus d'une cinquantaine et toute cette cinquantaine de produits chaque produit d'OnPassive je le dis et j'insiste écoutez bien cette partie un seul produit d'OnPassive a la valeur d'une compagnie géante dans le monde tout à l'heure nous entrerons dans le détail vous comprendrez pourquoi je parle je dis ceci et pourquoi j'insiste dans cela Donc OnPassive a plus d'une cinquantaine de produits qui ont été créés et qui vont être mis à la disposition du monde entier ce sont des produits viables dont des produits nécessaires au fonctionnement des êtres humains au quotidien donc tous les jours vous aurez besoin d'utiliser les produits d'OnPassive lorsque la compagnie aura lancé officiellement parce qu'en ce moment la compagnie est dans le processus de lancement mais ce processus n'est connu qu'au niveau des fondateurs le public ne connaît pas encore n'a pas encore entendu parler du lancement d'OnPassive donc lorsqu'OnPassive sera lancé publiquement tous ces produits seront disponibles auprès des consommateurs le deuxième point dans lequel OnPassive est unique et particulier c'est que OnPassive en tant qu'entreprise est différente des autres entreprises qu'est-ce que nous voyons dans les entreprises très souvent lorsqu'une idée est conçue par un homme je prends l'exemple d'un monsieur comme Mark Zuckerberg lorsqu'il a pensé à l'idée de Facebook qu'est-ce qu'il a fait il est allé vers ses amis dans un dortoir à Harvard University il était étudiant à l'époque il les a convoqués dans sa chambre du dortoir il leur a parlé du projet il leur a expliqué ce que ça va faire pour l'humanité les changements la révolution que ça va apporter dans les vies et ses amis ont écouté ils étaient tous au nombre de cinq ils ont écouté deux ont claqué la porte et lui ont dit que ça c'est du rêve c'est du bluff c'est infaisable les deux sont partis les deux autres sont restés et ont dit voyons plutôt comment ça c'est très beau voyons plutôt comment nous pouvons amener ceci en existence et les trois ont commencé à travailler ensemble ce sont ces trois qui sont aujourd'hui les propriétaires de Facebook et ce sont ces trois personnes qui pèsent aujourd'hui plus de 100 milliards de dollars américains donc ils sont tous des multimilliardaires avec OnPassive c'est différent OnPassive n'a pas convoqué quelques copains dans une chambre pour faire de trois fondateurs ou pour faire de dix fondateurs non OnPassive est allé dans une autre voie pourquoi parce que nous avons à la tête de la compagnie un monsieur au grand cœur il a dit je vais bâtir cette compagnie et quand la compagnie va prendre de l'envol les gens qui vont profiter ne seront pas seulement moi et ma famille ou quelques amis mais ce sera tous ceux qui m'ont accompagné dans cette vision au moment au moment où je suivais le processus de lancement c'est la raison pour laquelle vous pouvez m'entendre parler de cette opportunité aujourd'hui c'est la raison pour laquelle moi je peux me réclamer comme étant membre fondateur de la compagnie OnPassive cette réunion cette vidéoconférence que vous et moi nous sommes en train de tenir en ce moment nous sommes combien en ce moment je vois 114 personnes qui sont en train de m'écouter ça c'est ce genre de réunion que Mark Zuckerberg a tenu dans sa chambre d'université avec ses copains c'est ce genre de réunion que nous sommes en train de faire à l'échelle de OnPassive à l'échelle mondiale donc comprenez simplement que la compagnie OnPassive est en train de tenir cette réunion sur une étendue planétaire afin qu'autant de personnes que possible deviennent des membres fondateurs de cette compagnie et bénéficient des bienfaits bénéficient des retournées financières de la compagnie vous voyez la différence en quoi sur le plan entrepreneuriat la compagnie est différente un autre point c'est que lorsque ces compagnies que nous voyons là dehors Facebook Apple Amazon tout ce que vous pouvez citer lorsque ces compagnies là se sont établies et ont fait des bénéfices ont des dividendes à distribuer parmi leurs amis qu'est-ce qui se passe ces compagnies n'est-ce pas à la fin du mois vont faire un virement bancaire dans le compte de tout un chacun ça c'est le premier point le deuxième point c'est que le revenu reviendra uniquement aux membres fondateurs avec un passif c'est différent un passif c'est cette compagnie où vous n'allez pas attendre la fin du mois pour bénéficier de vos revenus à tout moment c'est vous qui décidez vous pouvez bénéficier de vos revenus le matin à midi le soir ou le matin midi et le soir ou alors une fois par semaine une fois par mois c'est vous qui décidez ce qui est sûr c'est que lorsque chaque fois qu'il y aura des gants pour vous ces gants seront disponibles dans votre office virtuel que vous pouvez voir en tout moment et que vous pouvez retirer également en tout moment aussi je vais vous poser d'abord cette question pour parler du second point avez-vous déjà utilisé un produit par exemple je prends je tiens une bouteille d'eau en main en ce moment avez-vous déjà acheté une bouteille d'eau comme celle-ci vous l'avez bu et on vous a payé pour cela ça n'existe pas n'est-ce pas avec onpassive vous achetez les produits d'onpassive vous en tant que client vous avez un revenu ça se passe comment les clients d'onpassive vont arriver à un niveau où leurs produits seront gratuits un autre point les affiliés ceux qui seront affiliés et qui vont décider de vendre les produits d'onpassive pour avoir des commissions ils vont également faire des commissions énormes et le troisième c'est qui c'est les fondateurs ceux qui n'ont même pas besoin de remuer le petit doigt pour gagner de l'argent c'est cela que nous sommes ou alors tout à l'heure quand vous allez devenir membre fondateur vous allez devenir l'un de cela donc vous voyez la différence avec les autres entreprises onpassive est en train d'amener en existence quelque chose qui n'existait pas avant ou est-ce qu'on avait déjà entendu qu'un client a des profits sur le produit qu'il est en train d'utiliser ça n'existait nulle part ça c'est la révolution au niveau de l'entrepreneuriat maintenant la troisième révolution c'est la révolution technique qui est un point très très important un point même capital la révolution technique qu'on passive est en train d'apporter sur la table c'est quoi c'est-à-dire en quoi est-ce qu'on passive est différent sur le plan technique des autres entreprises qui sont déjà sur le marché il s'agit ici de sa technologie on passive est en train d'emprunter une technologie qui est supérieure à toute technologie existante déjà sur le terrain il s'agit de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est cette nouvelle technologie disruptive qui va venir changer complètement notre façon de vivre sur la terre je fais un petit arrêt ici sur le terme technologie disruptive les technologies disruptives se définissent comme étant des technologies lorsqu'elles arrivent dans le monde elles apportent un changement dans les comportements des populations elles facilitent la vie des populations en leur apportant un gain substantiel un des intérêts qu'ils n'avaient jamais imaginé je prends un exemple de quelques technologies dans les années c'était 1800 quelque chose je pense lorsqu'on a parlé des robots pour la première fois ces robots sont arrivés et ont changé le coût de l'industrie l'industrie automobile comme beaucoup d'autres industries ça a changé la donne complètement parce que les tâches qui pouvaient se faire en un mois étaient exécutées 24 heures sur 24 par des robots qui ne se fatiguaient pas qui n'avaient pas besoin d'aller boire de l'eau ni de manger ni d'utiliser des toilettes c'était des machines qui construisaient les voitures les bateaux et autres à chaque minute qui passait dans les années 90 il y a eu une nouvelle technologie disruptive qui était l'internet vous voyez comment l'internet a changé nos vies là je n'ai pas besoin de vous donner des informations parce que vous les en avez déjà si maintenant nous sommes sur Zoom en train de faire une vidéo une téléconférence c'est simplement parce que le support c'est l'internet vous grâce à l'internet nous pouvons réaliser faire beaucoup de choses aujourd'hui l'autre technologie disruptive c'est quoi c'est la blockchain technology qui est arrivée dans les années 2009-2010 cette technologie a apporté un véritable changement et il y avait associé à cette technologie ce qu'on appelle aujourd'hui la crypto-monnaie la première crypto-monnaie qui est venue en existence c'était le bitcoin le bitcoin est arrivé là je ne parle le bitcoin a enrichi les gens mais là où je veux attirer votre attention c'est sur la technologie de la blockchain qui est venue au monde dans les années 2009 avec la blockchain technology aujourd'hui les gens ont pu sécuriser leurs oeuvres au point que les techniciens les savants nous disent que pour aller corrompre et hacker pirater quelque chose qui est sécurisé par la blockchain technologie il faut à peu près 70 ans aux pirates pour parvenir à détruire cela ce qui est presque infaisable pourquoi parce que qui va sacrifier 70 ans de sa vie à rechercher un truc à pirater lorsque cette chose même va changer d'un moment à l'autre et regardez quelque chose que ces technologies disruptives ont en commun l'enrichissement des visionnaires c'est ça un autre point commun dans les années 1800 lorsque on a parlé des robots ces robots ont enrichi quelques personnes qui étaient dans le domaine de l'industrie en 90 lorsque internet est arrivé internet a fait des millions de millionnaires en dollars partout sur la terre des gens sont devenus des millionnaires et continuent de devenir des millionnaires je vais prendre des exemples des millionnaires qui sont nés de nulle part qu'on ne connaissait pas Google par exemple est un millionnaire de l'internet Mark Zuckerberg que j'ai cité tout à l'heure avec Facebook ce sont des millionnaires de l'internet maintenant si nous regardons du côté de la blockchain technology c'est-à-dire la monnaie qui est arrivée avec la blockchain bitcoin lorsque bitcoin est arrivé il coûtait 10 centimes du dollar c'est-à-dire qu'avec un dollar vous pouviez avoir 10 bitcoins 500 francs vous avez 10 bitcoins aujourd'hui le bitcoin coûte plus de 40 000 dollars il est même monté jusqu'à 60 000 dollars parce que c'est une monnaie fluctuante imaginez si vous aviez acheté 10 bitcoins avec 500 francs cfa ou bien avec un dollar vous aviez acheté 10 bitcoins il y a de cela juste 20 ans c'est-à-dire en 91 ou en 90 imaginez ce que vous avez aujourd'hui 40 000 dollars multiplié par 10 ça fait 400 000 dollars donc à peu près 210 à 220 millions de francs cfa sur un investissement de 500 francs je voudrais ici revenir sur un truc c'est que lorsque cette technologie arrive premièrement des gens trouvent toujours que ce sont des pensées folles ce sont des idées folles ce sont des choses infaisables quand Mark Zuckerberg s'est assis dans une chambre d'internet et a parlé à ses quelques amis vous voyez il a appelé 4 amis plus 8 même 5 donc sur les 4 qu'il a appelé 50% n'étaient pas d'accord avec lui et se sont moqués de lui sont partis et ont dit ça c'est du bluff ce n'est que du rêve en 90 lorsque l'internet est arrivé je connais des noms je connais des gens qui ont vu l'internet pendant que nous on s'attelait à comprendre ce que c'est que l'internet comment nous pouvons exploiter utiliser l'internet il y a des gens qui continuaient à nous dire que ça c'est de l'abstrait ça c'est des bêtises qui va comprendre ça qui va utiliser ces choses 2009 quand on a commencé à parler de la blockchain technology moi qui vous parle je suis l'un de ceux qui n'ont pas sauté sur l'occasion ce n'est que en 2000 combien je crois ce n'est qu'en 2016 que pour la première fois j'ai acheté le bitcoin ça ne fait que 5 ans que j'ai acheté mon premier bitcoin et si j'avais sauté aussi sur l'occasion j'aurais fait des millions et des millions à l'époque j'avais le choix entre le bitcoin et les penny stocks donc des stocks qui sont extrêmement moins chers j'ai investi 10 000 dollars dans les penny stocks ça c'était c'était en 2008 peut-être je fais l'erreur sur les dates c'est l'internet qui est en 91 et puis la technologie de la blockchain c'est 2009 2010 donc en 2010 je voulais 2010 j'ai investi 10 000 dollars dans les penny stocks et cela est parti en fumée parce que c'est des stocks très très volatiles j'ai perdu 98% de cet argent si j'avais investi ces 10 000 dollars dans la blockchain technology et acheté le bitcoin je serais devenu milliardaire en dollars pas millionnaire donc vous voyez ce sont des technologies qui arrivent et des gens pensent que ceux qui en parlent sont des idiots c'est des choses qui ne peuvent pas se réaliser et le deuxième élément c'est que quand ces technologies arrivent elles enrichissent les gens là je reviens maintenant à notre intelligence artificielle l'intelligence artificielle est une technologie disruptive qui est en train d'aller même plus fort que ces autres technologies que je viens de citer parce que l'intelligence artificielle est en train pour ceux qui sont des politiciens si vous regardez ce que les politiciens sont en train de vouloir faire avec l'intelligence artificielle ça va même vous faire peur mais nous dans le domaine du marketing dans le domaine de l'internet et du gain nous allons plutôt changer les vies avec cela parce que le gain l'argent que les gens vont faire à travers le marketing basé sur l'intelligence artificielle ça va faire une véritable différence dans les vies des individus et dans les vies des utilisateurs maintenant qu'est-ce que OnPassive lui-même je voudrais résumer en quelques secondes ou en quelques minutes OnPassive OnPassive en soi c'est une compagnie technologique informatique qui développe les produits digitaux c'est-à-dire des applications donc c'est une compagnie qui fait dans la technologie et qui a pour rôle qui a pour travail de développer des produits digitaux nécessaires au fonctionnement des individus comme des entreprises comme des gouvernements comme des organisations comme des groupes et ces produits sont je disais tout à l'heure viennent avec l'intelligence artificielle intégrée et fonctionnent avec l'intelligence artificielle avec une sécurité sophistiquée et cela va apporter un grand gain non seulement aux individus mais les entreprises ceux qui font dans le marketing ils vont voir leur chiffre d'affaires multiplié par un nombre exponentiel pourquoi ? parce que ce sont des outils innovants une technologie innovante qui n'existe encore nulle part sur le marché et cette technologie-là va accroître les revenus des entreprises donc lorsque ces entreprises vont commencer à utiliser OnPassive elles auront par exemple une clientèle ciblée ça c'est quelque chose de très très élevé une clientèle ciblée c'est quoi ? quand vous regardez comment les gens font le marketing aujourd'hui ils frappent dans le tas ils vont dans le vrac pour essayer de cibler de retrouver ceux qui vont acheter leurs produits et leurs services je prends un exemple vous allez au marché n'est-ce pas ? vous voyez une grande foule et vous voyez une maman qui promène un plateau de tomates et qui crie partout tomates, tomates le tas à 100 francs ou je ne sais pas trop quoi cette maman est en train d'aller dans le tas pour chercher qui est intéressé à acheter la tomate qui a besoin de faire de la sauce tomate ce soir cette personne doit acheter mes tomates cette personne a besoin d'acheter mes tomates donc la clientèle pour cette maman n'est pas ciblée c'est du vrac par contre l'intelligence artificielle c'est cet instrument qui ne va pas promener vos marchandises ou vos services devant toute la masse et crier qui veut ceci qui veut cela l'intelligence artificielle c'est un robot intelligent qui aura à l'avance étudier les comportements étudier les vies étudier les personnes et saura à l'avance qui est intéressé par quoi ça fait que lorsque vous déposez lorsque vous déposez votre produit entre les mains permettez le terme entre les mains de l'intelligence artificielle cette intelligence artificielle va le faire apparaître devant ceux qui sont déjà intéressés je vais je détaille encore mieux si vous n'avez pas compris lorsque vous allez sur internet par exemple et vous êtes quelqu'un qui va sur YouTube par exemple qui clique sur comment jouer à la guitare comment ajuster les cordes de la guitare comment placer les notes l'intelligence artificielle si elle vous étudie elle est en train de comprendre déjà que voici quelqu'un qui est intéressé au jeu de la guitare il aimerait jouer à la guitare et s'il veut ajuster les cordes soit c'est quelqu'un qui voudrait que pendant qu'il joue à la guitare lui-même peut ajuster ses cordes ou alors c'est quelqu'un qui est également intéressé à arranger les guitares si elles tombent en panne voilà il recueille l'intelligence artificielle recueille déjà ces informations pour peu que votre prochaine étape vous allez sur Google et que vous tapiez par exemple prix d'une guitare de telle marque l'intelligence artificielle a également saisi cela et lorsque un des entrepreneurs va dire à l'intelligence artificielle je vends les guitares la première des choses c'est l'intelligence artificielle va regarder est-ce que dans ton dans ton magasin virtuel je veux dire dans ton site internet est-ce que tu as une guitare qui correspond à la marque que ce monsieur vient de rechercher sur Google et lorsqu'il cible cette guitare dans votre site internet alors l'intelligence artificielle va faire apparaître une campagne de publicité dans les pages que ce monsieur va désormais visiter lui faire lui montrer que les prix sont les meilleurs aller même rechercher les guitares de meilleur prix aussi chez d'autres entrepreneurs pour venir lui présenter vous vous rendez compte que ce monsieur qui était déjà préparé à acheter une guitare c'est une clientèle c'est un client ciblé et il y a plus de 50% de chances que si votre guitare est présentée elle sera achetée par ce monsieur par ce monsieur pardon donc vous comprenez ce que c'est que la clientèle ciblée et OnPassive va changer la vie des entreprises à travers cet instrument et ce n'est pas tout ce qu'OnPassive va faire pour ses clients ou pour ses entrepreneurs c'est plus que cela donc OnPassive qui fabrique qui crée ces produits-là c'est une compagnie qui va véritablement changer la donne chez les hommes chez les organisations les structures et autres maintenant je sais que vous vous posez aussi la question de savoir OnPassive on n'a pas souvent entendu parler oui nous connaissons Google nous connaissons Facebook nous connaissons Apple et autres pourquoi nous ne connaissons pas OnPassive c'est simplement parce que cette compagnie est encore dans sa phase de lancement et si elle n'était plus dans sa phase de lancement si vous aviez entendu parler de OnPassive dans la rue avec des produits déjà disponibles sachez que cette opportunité n'existerait plus celle de devenir membre fondateur de cette compagnie mais OnPassive est une compagnie régulièrement enregistrée aux Etats-Unis dans l'état de Floride au sud des Etats-Unis particulièrement dans la ville de Orlando elle a été enregistrée par un monsieur qui s'appelle H. Moufara de nationalité américaine né en Palestine mais qui est entré qui est venu aux Etats-Unis à l'âge de trois ans et est devenu un national américain et ce monsieur doit toute son éducation aux Etats-Unis ce monsieur doit toute son expérience à l'Amérique peut-être pas tout mais presque tout ce monsieur est allé dans des grandes écoles a eu un master dans le domaine du e-commerce c'est spécialisé à Harvard University quand nous parlons de Harvard University aux Etats-Unis et même dans le monde il s'agit de la crème des crèmes vous ne pouvez pas c'est pas n'importe qui qui est accepté à Harvard University il faut démontrer déjà à Harvard que vous êtes un génie pour être accepté dans l'université pour prendre des cours et notre notre cher H. Moufara est un génie qui a été accepté à Harvard où il s'est spécialisé pas seulement dans le marketing mais particulièrement dans un domaine qui s'appelle le trafic le trafic c'est quoi ? le trafic quand on dit que quelqu'un est un expert dans le domaine du trafic ça veut dire que ce monsieur a étudié et a la maîtrise de la chose il sait attirer la visibilité sur un produit ou sur un service il s'est spécialisé dans ce domaine au point que nous l'appelons souvent le gourou du trafic donc c'est un monsieur lorsqu'il a un produit ou un service qu'il veut vendre il peut s'acquérir autant de clients qu'il voudrait là je pèse mes mots c'est un homme qui décide que j'ai besoin par exemple d'un million de clients il se les donne il a de l'expérience en marketing également sur le terrain après l'université après Harvard University ce monsieur est allé expérimenter ses connaissances sur le terrain il a eu j'ai dit il a plus près de 20 ans d'expérience dans le domaine du marketing où il a aussi eu à faire beaucoup de choses telles que le marketing d'affiliation beaucoup peut-être parmi vous vont se reconnaître là-dedans il a également fait dans les business comme le MLM MLM c'est-à-dire marketing de réseau il a fait dans les marketing de réseau où il y a des produits et ce qui est en ligne et ce qui l'a touché c'est que la plupart de ses compagnies ont échoué la plupart de ses compagnies ont fermé alors voilà l'une des raisons il y a plusieurs raisons qui l'ont animé mais voilà l'une des raisons pour lesquelles il a décidé donc de créer OnPassive et quand il a créé OnPassive il a dit je vais révolutionner le monde du business et c'est la raison pour laquelle vous et moi aujourd'hui nous avons l'opportunité de devenir membres de OnPassive quels sont donc les produits que OnPassive a développé parce que je vous ai dit tout à l'heure OnPassive est spécialisé dans le développement des produits digitaux des produits techniques qu'est-ce que OnPassive a développé comme produit OnPassive a créé des produits qui apportent une solution totale à l'internet c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que lorsque nous allons sur internet nous n'atterrissons pas directement sur internet nous passons par une plateforme pour nous retrouver sur internet l'internet c'est un monde virtuel c'est un espace virtuel quelque chose qui existe qui est là c'est un peu comme peut-être que votre cerveau n'est pas virtuel mais si on va dans l'imagination prenons un peu cet exemple vous savez que vous avez un cerveau mais vous ne voyez pas n'est-ce pas mais il est là c'est un peu comme ça le monde de l'internet il est là vous savez qu'il existe mais vous ne pouvez pas le voir mais alors il y a des outils qui sont assis sur cette plateforme-là et qui vous permettent de réaliser des choses par exemple si vous voulez envoyer une vidéo à votre grand-mère la vidéo de l'anniversaire de son petit-fils vous pouvez passer par quoi ? par internet en utilisant un outil qui s'appelle WhatsApp ou en utilisant un outil qui s'appelle Facebook à travers cela vous pouvez envoyer la vidéo à votre grand-mère pour qu'elle voit comment son fils ou son petit-fils a fêté son anniversaire n'est-ce pas ? Donc l'internet a besoin des outils et ces outils-là ces outils leur nature va dépendre aussi de la nature de nos besoins de la nature des tâches que nous voulons accomplir par exemple si vous voulez faire des opérations bancaires vous avez besoin d'une application pour cela si vous voulez faire de la recherche vous avez un mot-clé que vous voulez rechercher peut-être la définition d'un terme vous avez besoin d'un instrument sur internet et ce que nous faisons souvent nous allons à Google nous allons dans des dictionnaires virtuels qui sont en ligne nous allons dans d'autres sites internet qui nous permettent d'acquérir ces informations si vous voulez par exemple faire une vidéoconférence comme celle que nous sommes en train de faire en ce moment vous avez besoin d'un instrument vous avez besoin d'un instrument digital et cet instrument digital que l'internet utilise pour nous diffuser ces vidéos c'est quoi nous avons par exemple ici l'application Zoom que nous sommes en train d'utiliser n'est-ce pas donc comprenez qu'on passif apporte une solution totale à l'internet donc tous les instruments tous les outils dont un homme ou une organisation ou un gouvernement peut avoir besoin pour fonctionner sur internet alors on passif a créé ces instruments là on passif a créé ces outils et parmi ces outils il y en a qui ont déjà à peu près leur similarité sur le terrain je prends le premier exemple c'est Zoom Zoom c'est cette plateforme que nous sommes en train d'utiliser en ce moment pour diffuser ces informations sur On Passif On Passif a aussi créé une application semblable à celle-ci qui va s'appeler O-Connect à travers O-Connect la compagnie va pouvoir aider le monde entier à diffuser les vidéoconférences il y a également une application qui existe déjà sur le terrain qui s'appelle Facebook On Passif a également créé une application qui va servir à la communauté et cette communauté va être regroupée auprès de notre O-Net il y a également une application qui a été créée qui va servir un peu comme un lieu d'enseignement un lieu d'enseignement pardon un lieu où les gens peuvent venir acquérir l'éducation ça s'appelle Académie à travers Académie les enseignements les enseignants pardon du monde vont se connecter ils vont pouvoir dispenser des cours à partir de là où ils se trouvent ces cours seront disponibles sur la plateforme et tout le monde pourra avoir accès à ces cours tous ceux qui désirent où qu'ils se trouvent dans le confort de leur maison ils pourront étudier prendre des cours des grands enseignants des enseignants de leur choix si vous avez longtemps désiré prendre des cours de tel ou tel enseignant qui est un homme célèbre peut-être à la Sorbonne ou à Harvard University ou n'importe où dès que ce monsieur va découvrir Académie et va décider de faire part d'Académie vous pourrez désormais avoir accès à ces enseignements il y a plusieurs applications plus d'une cinquantaine je ne vais pas me mettre à citer les applications une à une mais je vous envoie après cette présentation j'aimerais que chacun de vous aille visiter le site de OnPassive ça s'appelle OnPassive.com vous allez à OnPassive.com vous allez trouver les applications qui ont déjà été créées une partie de ces applications qui ont déjà été créées disponibles sur le site visitez le site c'est un site très beau et ça va vous permettre de jauger le niveau de technologie même de OnPassive il y aura des applications comme je disais tout à l'heure semblables à ce que nous avons déjà et il y a aussi des applications qui n'existent encore nulle part qui vont faire des choses que personne n'a encore jamais fait mais en quoi est-ce que OnPassive est différent de ce qui existe déjà au niveau de la technologie OnPassive comme je vous ai dit tout à l'heure utilise l'intelligence artificielle que les autres n'utilisent pas au niveau de la simplicité les applications les outils de OnPassive pourront être utilisés même par un enfant qui a été à la CIL si vous pouvez simplement lire des syllabes si vous avez étudié appris le syllabaire vous serez en mesure d'utiliser les applications de OnPassive et même si vous n'avez pas été à l'école allez même montrer à votre arrière-arrière-grand-mère peut-être qui n'a pas fait l'école montrez-lui simplement que maman grand-mère quand tu vois ceci clique ici et clique ici c'est aussi simple et aussi 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 simple que ça elle va simplement cliquer et elle va se retrouver en train d'utiliser l'application en même temps au niveau de la qualité la qualité est supérieure j'ai parlé d'une application comme celle de Zoom par exemple nous on va utiliser les images 3D ce qu'aucune application sur le terrain n'est en train d'utiliser au niveau du prix OnPassive ne va prendre qu'une fraction de ce que les autres compagnies sont en train de prendre donc non seulement nous les battons en technologie en qualité en simplicité en sécurité parce que OnPassive en ce moment est en train d'être ciblée comme l'une des compagnies qui a les produits les plus sécurisés sur la terre non seulement cela mais les prix seront les moindres vous comprenez que OnPassive est bien parti pour battre toute concurrence sur le terrain parce que très souvent ceux qui battent la concurrence ce n'est pas ceux qui s'en vont créer des nouveaux produits non parce que quand vous arrivez sur le marché vous allez trouver des gens qui ont déjà fait du marché de ce marché leur chasse gardée mais pour les battre observez simplement ce qu'ils sont en train de faire et faites quelque chose de supérieur c'est ainsi que Zoom a pu battre toute la compétition qui était déjà sur le terrain parce que Zoom existe depuis à peu près 10 ans seulement mais Zoom est numéro 1 alors qu'avant Zoom il y a plusieurs compagnies vous avez tous connu peut-être Skype je cite Skype parce que Skype est l'un des plus vulgaires qui conduisait vraiment qui dominait le marché des vidéoconférences mais Zoom est venu battre Skype pourquoi ? parce que Zoom est venu avec une simplicité qui a dépassé celle de Skype mais OnPassive ne vient pas seulement avec la simplicité OnPassive arrive avec beaucoup d'autres points la sécurité la technologie la simplicité le prix vous voyez que nous arrivons pour être la locomotive sur Internet nous arrivons pour être le nouveau shérif de la ville à ce niveau il n'y a pas à douter OnPassive va battre toute concurrence et comme je vous ai dit tout à l'heure OnPassive lorsque vous regardez donc tout ce qui entoure leurs produits c'est-à-dire la cinquantaine de produits qui ont été fabriqués ont tous comme technologie intégrée l'intelligence artificielle et lorsque nous regardons la grandeur de cela et même les vidéoconférences de présentation de démonstration des produits que nous faisons avec le PDG lui-même quand nous regardons le fonctionnement de ces produits nous nous rendons compte que chaque produit de OnPassive un seul produit de OnPassive bat déjà les grands qui sont sur le terrain donc comprenez qu'OnPassive si OnPassive aujourd'hui lançait un seul produit OnPassive dominerait le marché et donnerait satisfaction financière à chacun de nous mais nous avons plus d'une cinquantaine donc OnPassive devient un peu comme cette compagnie qui a groupé 50 compagnies en son sein et qui avance comme un bourreau comme un robot je vous l'ai dit oui il peut être aussi bourreau parce qu'il peut écraser les autres donc comprenez que OnPassive c'est plus d'une cinquantaine de compagnies sous une seule bannière avec un seul point d'entrée et ça c'est encore un autre grand secret dans le marketing lorsque une compagnie peut regrouper intégrer la technologie de tous ses produits au point que avec un seul point d'entrée c'est à dire vous vous connectez une seule fois en mettant votre nom peut-être votre nom email adresse et mot de passe vous vous retrouvez sur la plateforme et vous pouvez naviguer à l'intérieur de la plateforme et utiliser les cinquante produits à partir de là vous avez gagné le marché ça c'est une technique un secret très élevé dans le domaine du marketing et c'est avec ce secret là qu'une compagnie comme Microsoft a pu battre toute la compétition que nous avons connue depuis les années 90 et domine le marché aujourd'hui et a pu faire de son propriétaire l'homme le plus riche au monde pendant plus d'une décennie monsieur Bill Gates donc voilà un peu pour ce qui est des produits bon maintenant comment est-ce que la compagnie va générer de l'argent la compagnie aura plusieurs moyens pour générer son argent déjà les produits dont je vous ai parlé c'est des produits qui seront achetés comme des bouts de pin les entreprises vont courir après ces produits les hommes vont courir après ces produits les gouvernements en ont besoin tout le monde a besoin des produits d'on passif parce que ce sont des produits viables c'est-à-dire nécessaires vous-même à un certain moment d'ici quelques années il sera impossible pour vous qui m'écoutez maintenant de passer une seule journée sans cliquer sur une application d'on passif donc comprenez que ces produits-là peut-être vous les fondateurs vous ne serez pas en train de sortir l'argent de votre poche pour payer mais il y a des gens les clients qui viendront après le lancement ces gens vont payer tous les mois pour utiliser les produits les produits de on passif vous comprenez donc à quel point la compagnie est soutenue la différence avec ce que je vous montrais tout à l'heure où les compagnies par exemple de marketing de réseau comptaient sur les recrutements nous on compte sur les produits que nous vendons et puisque c'est des revenus recurrents ça veut dire que ça ne va jamais tarir tant que nous avons nous donnons la satisfaction à nos utilisateurs à nos clients l'argent viendra tous les mois sans arrêt continuellement et nous serons en train de gagner davantage aussi le marché à travers la confiance que les premiers clients auront et aujourd'hui on passif a essayé de cibler ses potentiels clients les gens qui sont susceptibles d'utiliser leurs produits sur la terre s'élèvent à un nombre de près de 4,5 milliards de personnes sur la terre utilisent l'internet et sont susceptibles d'utiliser les produits de on passif il y a également un deuxième point à travers la publicité l'argent va rentrer en grands chiffres la publicité c'est un domaine où les compagnies s'enrichissent énormément exemple toutes ces compagnies qui donnent leurs produits gratuitement sur internet comme Google comme Facebook et autres comme YouTube tous ces produits là vous ne payez pas n'est-ce pas mais pourquoi est-ce qu'on vous dit que les propriétaires de ces compagnies sont les hommes les plus riches au monde c'est à travers la publicité et on passif imaginez un instant nous avons une clientèle que nous voulons cibler qui s'élève à plus de 4 milliards de personnes imaginez que dans un an dans deux ans dans trois ans nous avons même seulement un milliard de personnes qui sont connectées à on passif vous imaginez ce que la compagnie pourra avoir comme revenu en termes de publicité ça c'est quelque chose d'inestimable donc comprenez que c'est une compagnie qui est bien partie pour être riche et tout à l'heure lorsque je vous ai parlé du PDG H Moufara je vous ai expliqué que c'était un monsieur qui était du domaine de la technologie un spécialiste en technologie et en même temps le monsieur est un expert un gourou du trafic donc vous savez que si vous avez à votre tête un PDG qui sait ce qu'il fait et qui peut s'offrir la clientèle à volonté vous êtes bien parti pour la réussite maintenant vous, vous allez faire de l'argent comment ? simplement en devenant membre fondateur de On Passif vous pouvez devenir membre fondateur de On Passif rester passif ou être actif ça, ça dépend de vous c'est pour cela que je vous ai dit aujourd'hui que vous n'êtes pas obligé de recruter pour gagner de l'argent donc quand vous devenez membre fondateur vous pouvez en parler aux gens oui, ça c'est bien ça va faire beaucoup de bien mais si vous n'en parlez pas vous êtes toujours bien parti pour gagner de l'argent parce que les revenus dont je viens de vous parler ces revenus vont revenir pour la grande partie vers les membres fondateurs c'est eux qui vont bénéficier de ces revenus après qu'on ait retranché par exemple l'argent pour faire les publicités et l'argent pour le fonctionnement de la compagnie et l'argent voilà tout ce qui restera ce sera pour vous les membres fondateurs même pas pour HMoufare ce sera pour vous les membres fondateurs voilà la raison pour laquelle nous parlons d'un business passif quand son nom l'indique on passive c'est-à-dire ce sera un business un revenu résiduel continu et passif si vous voulez rester passif et comment donc devenir membre fondateur simplement en vous rapprochant de la personne qui vous a invité sur cette plateforme pour écouter cette vidéo conférence pour écouter parler de cette opportunité repartez vers la personne et dites lui que vous êtes prêt à vous inscrire vous êtes prêt à devenir membre fondateur de ce géant de l'industrie technologique et cette personne va vous donner un lien lorsque vous avez reçu ce lien peut-être par email ou par WhatsApp ou par message cliquez simplement sur le lien remplissez vos informations personnelles et quand vous avez fini de remplir validez ces informations et ça va vous dire qu'un message vous a été envoyé dans l'email que vous avez utilisé allez simplement dans cette boîte email ouvrez la boîte email vous allez constater que vous avez reçu un email de GoFounders ouvrez cet email et vous verrez un bouton vert qui dit cliquez sur ce bouton ça va vous dire que votre adresse email a été validée donc votre compte a été créé maintenant il faut activer le compte le message que vous avez reçu cliquez ok ça va vous mettre sur la page où il faut vous connecter pour vous connecter c'est simplement votre adresse email que vous avez utilisée pour ouvrir le compte et le mot de passe que vous avez créé sur la page que vous avez utilisée pour ouvrir le compte quand vous avez mis les deux et validez ça va vous ouvrir dans la page où vous devez faire le paiement et serrez vos ceintures le paiement pour devenir membre fondateur de ce gigantesque de cette gigantesque entreprise dont je viens de finir de vous parler le paiement c'est seulement 97 dollars moi quand je devenais membre fondateur si on m'avait dit que ça devait coûter 10 000 dollars 15 000 dollars 20 000 dollars j'aurais trouvé que c'est l'opportunité à ne pas rater parce que c'est trop moins cher mais monsieur H. Moufar a veillé à ce que ceci soit au niveau de tout le monde donc même quelqu'un qui vend de l'eau glacée au marché peut s'ouvrir un compte quelqu'un je ne sais pas qui fait n'importe quoi dans la vie s'il se donne le devoir de devenir membre fondateur il peut le devenir c'est faisable pour tout le monde vous payez les 97 dollars maintenant ça vous donne un message disant que ça a été payé avec succès ça c'est si vous avez assez d'argent dans votre carte bancaire et je voudrais préciser ici que l'option de la carte bancaire c'est l'option que nous préférons parce que votre compte sera activé tout de suite quand vous utilisez d'autres options comme le bitcoin par exemple ou bien cash app pour ceux qui vivent aux Etats-Unis ou en Angleterre votre compte n'est pas activé tout de suite utiliser la carte bancaire c'est vrai on va vous ajouter un 5 dollars dessus ça va faire 102 dollars mais ça en vaut la peine parce que 5 dollars c'est pour votre banque c'est les frais de transaction que la banque votre banque va aussi charger quand vous avez fait cela il reste une dernière chose pour être reconnu officiellement comme membre fondateur de OnPassive vous allez encore partir à gofounders.net et vous connecter avec votre email et mot de passe ça va ouvrir une page la page du contrat qui fait de vous un membre fondateur ça s'appelle le contrat de confidentialité c'est à dire que dans ce contrat par exemple il y a beaucoup de points vous pouvez lire il y a un point qui dit par exemple vous n'allez pas voler la technologie de OnPassive et aller la vendre à une tierce personne quand vous avez signé ce contrat et vous validez vous êtes devenu membre fondateur et bienvenue à l'indépendance financière au revoir la galère au revoir les difficultés la limitation et tout ce que ça comporte vous êtes devenu désormais membre fondateur de OnPassive et après cela il y aura un autre dernier paiement à faire mais ce n'est pas pour tout de suite ce sera pour lorsque la compagnie va lancer ses activités officiellement et que l'opportunité de devenir fondateur sera fermée là il y aura un montant d'à peu près 250 dollars que vous allez payer et ce montant ce n'est pas un investissement c'est le montant qui vous donne qui vous permet d'avoir aussi accès à tous les produits d'OnPassive et de les utiliser comme tout le monde donc voilà pour ce qui est de comment devenir membre fondateur je vais clôturer en disant ceci OnPassive nous a même encore facilité la tâche c'est vrai on dit toujours que dans chaque business il y a des risques on court toujours des risques je sais que beaucoup d'entre vous ont peur et hésite d'aller mettre 97 dollars dans un business je sais que d'autres pensent que même après 97 dollars il y aura 250 dollars c'est encore un gros risque mais OnPassive compagnie sachant où elle va ce qu'elle fait et étant sûr de son succès de sa réussite a dit ceci si vous investissez vos 97 dollars et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé ou vous avez changé d'avis en chemin écrivez-nous envoyez-nous un email et nous allons vous rembourser vos 97 dollars les 5 dollars dont j'ai parlé tout à l'heure c'est pas rembourser parce que c'est votre banque même qui prend ça donc si vous voulez réclamer ça allez voir votre banque pas en passif 97 dollars seront remboursés les 250 dollars également la compagnie dit 90 jours après avoir payé votre subscription d'à peu près 250 dollars si vous changez d'avis ou alors si vous vous rendez compte que nous vous avons promis quelque chose et nous ne sommes pas en train de vous donner alors envoyez-nous un email et réclamez votre argent et nous allons vous le rembourser mes frères mes soeurs voici l'opportunité du siècle avec toutes les garanties qui l'entourent vous avez déjà rencontré quelle compagnie là dehors qui vous demande de venir payer une si minime somme pour devenir membre fondateur et même les opportunités de marketing de réseau et autres non seulement on vous prend beaucoup d'argent mais en même temps il n'y a aucune garantie dès que vous avez cliqué sur le bouton valider votre argent est parti vous ne pouvez plus le réclamer c'est fini mais avec OnPassive on reconnaît les compagnies qui savent où elles vont on reconnaît les compagnies qui sont destinées à la réussite lorsqu'une compagnie vous met ce genre de garantie faites très attention le risque en ce moment-là ça devient de ne pas avoir essayé de devenir membre fondateur donc le risque ce n'est pas les 97 dollars mais le risque que vous prenez avec OnPassive c'est de ne pas rejoindre la compagnie donc mes chers amis merci pour votre attention merci pour tout le temps que je vous ai chipé et sachez que nous sommes là juste pour votre bien-être je vais passer la parole à notre chère modératrice Sylvie qui va nous conduire dans la prochaine étape de notre présentation merci beaucoup Sylvie ah bien monsieur Fernand Pété comme toujours c'est la surprise comme toujours des choses nouvelles à chaque jour correspond une nouvelle présentation qu'est-ce que vous êtes spécial je crois que vous l'avez si bien dit OnPassive c'est l'opportunité du siècle merci beaucoup pour la brillante présentation merci à vous merci à vous